Salut tout le monde, c'est INIT et je suis tout seul, et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Naruto ! Donc je fais cette vidéo parce que je viens d'avoir une nouvelle télé et j'avais envie de la tester en tournoi, donc je vais vous montrer rapidement les statistiques des joueurs, donc c'est un tournoi entre amis. Donc il y a les miennes, donc Hitachi en bout, Sai premier Rokage, Eternal avec Madara, Minato, Madara, Flacris avec Hitachi, Sasuke, Takas, Sasuke, Kalidoscope, Hypnotique, Hitachi, Nagato, Kenshi, Utakata, Minato, Roshi, Misuto, Gan, Minato, Naruto, Roshi, et Encre 1052, Naruto, Madara, Utakata. Et Yashizo, c'est Hitachi, Minato et Madara, donc on va pouvoir lancer ce tournoi tout de suite, c'est parti ! Donc je vais faire aléatoire, c'est parti ! Alors, chargement, toujours long, tous ces chargements. Voilà, donc moi je pense que je vais prendre mon petit Sai, hop là, et on va le prendre avec Sakura, je trouve que c'est la plus belle équipe. Voilà, je trouve que c'est une bonne équipe, simple, Sakura est souvent utile, elle marche souvent, donc franchement c'est vraiment pas mal. Voilà, donc connexion en cours, on a tant que tout le monde choisit ses personnages. Oui, donc voilà, j'avais eu une nouvelle télé, et puis elle était beaucoup mieux que l'ancienne, elle a une meilleure qualité, etc. Donc j'ai voulu tester, voir ce que ça donne, voilà, tout simplement, est-ce que ça augmente la qualité, est-ce que ça augmente pas la qualité, voilà. Et puis, je me sentais plein d'énergie pour faire cette vidéo, donc hop là, voilà, donc je fais tout ça, parce que Artigo, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ça fait quelques jours. Donc bon, bah voilà, alors on fait au hasard, allez, aléatoire, 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 et on lance. Ça commence bien, homme masqué contre Nagato, Sai Sai, Naruto, Pain, Sasuke, Sasuke. C'est génial, c'est génial. Bon allez, 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 ça charge, chargement, pas grand chose à dire pendant les chargements, je vais poser ma manette, moi, en attendant. Donc, homme masqué Madara, avec Nagato, Conan. C'est, oui, ça va, on va voir comment ils vont les jouer, en espérant qu'homme masqué Nagato, ce soit pas... J'aime pas trop les hommes masqués, Nagato, ça passe encore, mais s'ils spament l'incliné, c'est vrai que c'est pas top top, mais bon, c'est pas grave, hein, on va pas se plaindre, hein, les personnages, ils sont là dans le jeu, ils sont là pour être utilisés. Ah donc, voilà, déjà un incliné de Nagato, oui, l'extrait qui passe. Incliné, oh, c'est pas mal, c'était un bon, un bon petit enchaînement. Donc, voilà, donc, hop là, direct dash, combo en l'air, combo en l'air de mode masqué. Donc, là, avance de Kenshi, hein, ils ont même le nombre de permutes, chakra quasi identique, mais avantage de Kenshi au niveau de la vie. Ah, X-Strike qui est pas passée. Ah, il y a 4 tonnes de Madara, qui n'est pas passée non plus d'ailleurs. Donc là, ça joue dans les airs, ça revient au sol. Oh, la Conan qui est bien passée. Et voilà, le petit objet de Nagato, donc ils ont tous les deux permis de plus de chakra. Là, ça se joue à celui qui maîtrisera le mieux. Eh, pour l'instant, il y a quand même une avance pour Kenshi, hein, au niveau de la vie, hein, c'est énormément d'avance. Ah bah non, je dis des bêtises en plus, je viens de confondre, excusez-moi, c'était avance du côté de Nagato, plutôt. Du côté de Yashizo. Bon, ça joue à l'incliné, voilà, hop. Eh, il y a tellement plus de chakra que ça joue uniquement en ninja move, ça va un peu dans tous les sens. Ça se joue uniquement en ninja move, hein, comme il n'y a plus de chakra des deux côtés. Donc, pour l'instant, c'est égalité des deux côtés. Combo complet du côté de l'homme masqué. Oh, incliné qui a l'extrait qui a failli y être fait. Eh, bon, c'est plutôt le mode éveil qui est passé. Le caton de Madara qui est passé. Il lance un objet, X-Tripe, qui a été lâché par un dash. Eh, pour l'instant, ça se dash dessus. Il s'envoie des objets, ça s'attaque de tous les côtés. L'avance de Kenshi, quand même, qui est bien remontée, alors qu'il est en train de se faire dominer au début. C'est plutôt pas mal. L'incliné de Nagato qui n'est pas passé. Une connexion en cours qui vient lâcher tout le truc, là. Un petit ninja move. Et voilà, le Shiratensei qui est passé, mais bon, fermeté. Donc, il n'y a plus de permute et plus de chakra du côté de Yashizo, alors que Kenshi a toutes ses permutes, là, d'ailleurs, qui viennent de remonter. Il n'y a plus rien du tout du côté de Yashizo, donc je pense que c'est plutôt mal barré pour lui. Ah, ça... Attention, ça tente de l'achever, mais ça a du mal. Ah, TS3 qui vient d'apparaître du côté de Yashizo, est-ce qu'il va en profiter pour l'utiliser pour essayer de rattraper ou énoncer la fin ? Victoire de Kenshi. Voilà, donc là, ça va être à moi de jouer, je crois. Sai contre Sai. Qui a osé prendre mon Sai ? Je ne vais pas lui faire de cadeau à celui-là. Il a osé prendre mon Sai. Ça rigole pas, ça rigole pas. Bref. C'est parti, merci de patienter. De rien. Ça me fait plaisir. Allez, allez. Ah, c'est long tout ça, c'est long. Voilà. Bon. Alors, on a voulu prendre Sai, hein. Ah, c'est parti. Merci de patienter, oui. Je patiente tout le temps. Voilà, donc d'ailleurs, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous pensez. Sagerie Kudo ! Ah, tu vas mourir. Je t'avais déjà battu, toi, avec mon petit Sai. Et tu oses le prendre contre moi. Bon, je vais me concentrer sur le combat, je vous dirai tout après. S'il y a des blancs, c'est normal, hein. Parce que je vais me concentrer. Je tiens à le battre. Il a osé prendre mon personnage. Ah, la connexion n'est pas top avec Sagerie Kudo, en général. Hop là. Le temps de s'extraîte. Non. Il a l'air d'âge sur moi. Oula, désolé pour la TS permute. Avec la connexion, des fois, il y a des touches qui ne sont pas prises en compte. Voilà. Combo complet. J'ai pas eu le temps de... J'allais tenter un ninja move pour tenter la chope. J'envoie quelques kunai à retardement. Hop là, on reprend son chakra. Ninja move. On envoie des petits pigeons. Hop là, on enchaîne. Hop, on permute. Je dash. Ninja move en arrière. Non. Et voilà. Je refonce sur lui. Voilà. Le petit combo aérien. Et non, Sasuke, tu ne me toucheras pas. Là, Sakuraki est passé. Combo aérien. Et voilà. On fonce. Ah, c'est lui qui m'a eu. Mais j'ai récupéré toutes mes permutes. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Voilà. On tente la chope. Oui, elle est passée. Nickel. On reprend un peu son chakra. Et il récupère ses permutes. Ce n'est pas bon pour moi, ça. Voilà. La sakura qui est passée. Combo aérien. Je dash un peu en arrière. Hop. Et il me redache dessus. J'envoie ma sakura en espérant que ça passe. Et non, ce n'est pas passé. Ce n'est pas bien, ça. Et voilà. Je permute. Non. Oh là là. Il a failli mal me la placer. Il a failli mal me la placer. C'est pas bien, ça. Hop là. Et non. Tu ne me toucheras pas. Et voilà. Et j'en finis. Magnifique. Magnifique. J'ai réussi à gagner. Voilà. Je suis le meilleur Sai. C'est moi. Et personne d'autre. Bref. On va passer au combat suivant. Je crois que c'était Naruto contre Pain. Magnifique combat que ça va être. En plus, si celui qui a pris Naruto c'est Eternal, ça va être magnifique. Je pense que vous l'avez déjà vu jouer. Tiens, d'ailleurs, maintenant, je viens de penser que même en faisant aléatoire, c'est exactement la même map que le dernier tournoi. Si ça, ce n'est pas une coïncidence. Je crois que cette map est faite pour les tournois. Ça doit être ça. Allez. C'est parti. Donc, qui c'est qui a été pris en soutien ? Avec le Naruto, je verrais bien le Sasuke. Ah ! Inata. En creedit 152. Ah ! Donc, ce n'est pas Eternal qui a pris Naruto. Et Mizu Togan. Il a fait un Pain Pain Conan. On ne dira rien. Une équipe un peu... On ne va pas dire cheatée parce que ça ne se dit pas trop cheatée. On va plutôt dire un peu OP. Ouais, voilà. On ne va pas dire ça comme ça. Elle est plutôt OP. C'est un peu dommage. Ouais, c'est parti. Sento Kaishi. Hop ! Ça se dash. Ah ! Le Shoei Kenfuma qui n'est pas passé. Un combo complet du côté de Naruto. Et qui n'arrive pas à casser la garde. Ça enchaîne, s'enchaîne. Pour l'instant, les deux adversaires ne lâchent pas. Ah ! Voilà. C'est Naruto qui commence à prendre l'avantage. En creedit sens. Un beau petit pseudo. Voilà. Donc, le Shinra Tensei qui a permis de repousser Naruto pour reprendre le chakra. Mais le Naruto qui enchaîne. Il enchaîne. Je trouve qu'il tape vachement vite quand même. Le Naruto, il a vraiment une vitesse d'attaque plutôt énorme. La chope du côté de Naruto qui est passée. Qui prend un léger avantage. Le combo complet aérien. Attention. Ça enchaîne des deux côtés quand même. Mais le Naruto, on voit quand même qu'il domine le match. C'est celui qui mène la danse. Ah ! Il a tenté de passer en mode évêque. J'ai l'impression. Il ne s'est pas passé. Ah ! Il enchaîne. Il prend bien l'avantage. Il s'est mal barré pour Mizu Togan. C'est mal parti pour lui. Donc l'incliné éveil qui est tenté là deux fois de suite par Ancrediissance. Le Pain qui prend... Non. Naruto qui commence à faire le combo aérien. Il lance la Hinata. Je pense que c'est pour empêcher Pain de permute. C'est bien tenté mais il ne s'est pas laissé avoir. Là, il y a le Pain qui reprend tout doucement un peu de... Qui réduit l'écart entre les deux. Mais Naruto qui ne se laisse pas avoir. Il s'enchaîne du côté de Naruto. Et non, permute. Il a récupéré une permute à la dernière minute. Si vous avez entendu ça, ça rime. Bref. Voilà. Ah, il a tenté le Shuriken Fumas TS mais ce n'est pas passé. C'était bien tenté mais non, ça ne passera pas aujourd'hui. On voit le Pain quand même qui est en train de rattraper un peu le Naruto. Mais Naruto n'abandonnera pas. Il continuera jusqu'au bout. Déterminé à apporter la paix. La Hinata qui est bien passée. C'est mal barré pour Mizu Togan là, je pense. Une mauvaise attaque et c'est fini pour lui. Ça tente de casser la garde à l'aide de Shuriken mais non. Et voilà, c'est la fin. Victoire d'encre licence avec son Naruto par combo aérien. C'était plutôt pas mal. C'était beau. C'était beau. On va passer au prochain combat. Sasuke contre Sasuke. Lequel est le plus fort ? Sasuke ou Sasuke ? Très bonne question. Très bonne question à laquelle on va pouvoir répondre dans très peu de temps. Merci de patienter. Oui, comme d'habitude, de rien. Donc c'est un Sasuke MSE contre un Sasuke Susano. Personnellement, je préfère Sasuke Susano. Je le trouve plus classe. Plus rapide. Puis l'incliné, je le trouve beaucoup mieux. Parce que l'incliné, le problème c'est que l'incliné de Sasuke MSE, c'est vraiment un incliné de... Pas de soutien. Oh, mais il a bugué, lui. Il a bugué. Ou alors il a décidé de jouer sans soutien. Bizarre. Donc oui, je disais, le problème c'est que l'incliné de Sasuke MSE, c'est un incliné. On se le prend uniquement si la personne fonce dedans. C'est un incliné à anticipation. Alors que l'incliné... On peut faire des petits combos, mais c'est plutôt chaud en général. Alors que le Sasuke Susano, en général, c'est... Ça peut vraiment faire de beaux combos avec l'incliné. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir la maîtrise d'Eternal avec son Sasuke Susano qui m'impressionne tout haut, moi. En général, il m'a fait des combos plutôt jolis. C'est vraiment pas mal. Combo aérien du côté d'Eternal qui prend l'avantage sur Flacris. Donc ça dash, ça enchaîne, ça enchaîne. Ah, pas mal. Il a réussi à lui faire enlever sa garde. Oh, bel enchaînement. Très, très bel enchaînement. Donc, ouais, il y a vraiment un très gros avantage du côté d'Eternal. Par contre, plus de chakra. Ouais, donc ça récupère un peu de chakra avant d'y retourner. Ça a dû permuter. Ça permute, ça permute des deux côtés. Flacris qui ne se laisse pas faire et qui commence à... À rétrécir un peu l'espace entre eux deux. Mais Eternal qui est décidé à... À prendre l'avantage. Voilà, nickel. C'était très beau, ça. Très beau. Très belle shop. Ouais, je la trouve... Ouais, elle est vraiment... Ça, c'est le petit avantage de Sasuke. Mais ce, c'est sa shop qui est plutôt... Qui est beaucoup plus belle. Vous voyez, ses combos qu'il lui fait, c'est vraiment magnifique. Je trouve que Sasuke bien utilisé en faisant de beaux combos, ça reste le personnage tout stylé du jeu. Il y a vraiment des combos magnifiques. Donc Eternal qui a toujours son avance depuis le début de ce combat. Enfin, il y a quand même... Ouais, il y a avance aussi au niveau permute du côté d'Eternal. Par contre, niveau chakra, ça reste Flacris. Qui se fait enchaîner de tous les côtés. Il ne peut pas faire grand chose. Là, ça... Ah, bah voilà. Fini par un Lenton. C'était un très très beau combat. J'aime beaucoup la façon de jouer d'Eternal sans Sasuke sous anneau. Il fait de plutôt beaux combos. Ça enchaîne bien, ça enchaîne vite. C'est vraiment, vraiment pas mal. C'est pas mal du tout. Donc là, c'est le combat. Je crois que c'est moi. Contre le... C'était qui ? C'était quel personnage au début ? Je ne me souviens plus. C'était contre qui, déjà ? On va voir ça tout de suite. Après, le merci de patienter. N'empêche, il faut noter que Eternal a quand même gagné alors qu'il n'avait pas de soutien. Il ne faut pas l'oublier. C'est vraiment pas mal. Gagné alors qu'il n'avait pas de soutien. Donc je suis contre l'homme masqué. Contre Kenshi. Bon, je vais essayer de limiter les gars. Parce que sur le dernier tournoi, je l'avais battu. Mais bon, c'était un coup de chance. Il était vraiment... Il n'arrivait pas à jouer à ce moment-là. Quand je l'avais battu. Il n'était vraiment pas chaud du tout. Donc voilà. Mais là, normalement, il devrait être plus chaud. Donc je devrais me prendre une belle branlée. On va dire ça comme ça. Je vais essayer de limiter les dégâts. Surtout qu'en ce moment, je suis vraiment en train d'apprendre à utiliser bien mon Sai. Je ne le maîtrise pas encore parfaitement. Je connais quelques trucs. J'arrive à enchaîner quelques trucs. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Voilà. Donc, on commence un combo. On va tenter la chop qui est passée. Et voilà. Très belle chop en passant. Petit Ninjamou pour se rapprocher. On lance quelques pigeons. Et on tente un combo et rien. Mais bon, je n'ai pas pu le terminer. Ah, la Sakura qui n'est pas passée. Je permute. J'enchaîne, j'enchaîne. On tente un incliné. Oui. Non. Il a eu le temps de parer. Ah, il a l'avantage de permute. Et on tente. Voilà, la chop. Nickel. Oui, bah là, je suis en train de bien limiter les dégâts. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Mais il n'est pas très doué. Or, fait une chop. Il part beaucoup là, je trouve. Ce n'est pas normal. J'arrive à l'enchaîner facilement. Ce n'est pas normal tout ça. Avant-hier, encore, on faisait du saïe contre saïe. Il m'a fait très très mal. Je crois que je ne l'ai pas battu une fois. Bon, de toute façon, c'est une question de temps avant qu'il me rattrape. Bah oui, là d'ailleurs, erreur de ma part. J'ai utilisé ma seule permute que j'avais. Je venais juste de la récupérer. Très grosse erreur de ma part. On va prendre... Ah, la Sakura qui est passée. On va prendre de quoi avoir plus de... Ouais. Histoire de perdre le moins de vie possible. Hop. Et j'ai récupéré du chakra. Et j'ai fait malheureusement deux permutes d'affilée. Ce n'est pas bon tout ça. Les petits pigeons, histoire de stunts légèrement. Je permute... Ah, désolé pour cette permute B. Ce n'était pas très beau de ma part. Voilà. Hop. Vous voyez comment il me rattrape ? Je suis plutôt mal barré. Et, et, et... Non. Ah, je suis deg. Si j'arrivais à... Si j'avais réussi à l'enchaîner, j'aurais pu gagner. On fonce direct. On commence... Voilà. Enchaînement et rien. On envoie les pigeons. Ah, c'est mal barré. Non. Non, 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 non. Tu m'auras pas. On envoie la Sakura. Oui ! Gagné. Nickel. J'arrive en finale. Parfait. Ah, je suis assez fier de ce que je viens de faire là. C'est pas mal. J'ai réussi à le battre. Je m'améliore, je m'améliore. Donc là, je crois que c'est un Sasuke contre... C'était le Pain ou c'était le Naruto qui avait gagné ? Je crois que c'était le Naruto. Donc ce sera un Sasuke contre Naruto. On aura le combat final du manga en avance. C'est parti. Ah, non, il y a le Naruto qui a été déconnecté. Bon, passer la finale directement. Dommage, ça raccourcit un peu ce tournoi. Mais bon, ça fait déjà 18 minutes. Donc je pense que c'est déjà plutôt pas mal. Mais bon, c'est vrai que ça aurait été sympa de voir le Naruto contre le Sasuke. Il y avait une belle maîtrise des deux côtés. Bon, bah... C'est parti, hein. Je joue contre le Sasuke. On va voir ce que ça va donner. En général, je perds souvent contre Eternal quand il a son Sasuke. Mais là, il faut avouer que comme il n'a pas son soutien, ça me donne un petit avantage. Ça me donne un petit avantage. C'est parti. Voilà. Alors, je lui envoie ma Sakura par erreur. C'était très mal placé. Je dois avouer. C'est parti. Donc là, je risque de me concentrer un peu plus parce que... En général, contre Eternal, j'ai énormément de mal à jouer. Je perds souvent. Donc si je reste pas concentré, voilà. Je me fais enchaîner déjà. Là, ça commence mal. Ah, il y a un avantage de son côté. Je vais pas y arriver. Ah, comment il a arrêté ma Sakura avec un coup d'épée ? Oh, non. J'ai fait l'erreur d'utiliser ma permette. Oh, là, là. Bon, allez. On récupère un peu de Chakra. On envoie quelques pigeons, histoire de le stunt. La Sakura qui, normalement, aurait peut-être pu passer. Hop, on dash en arrière. C'était pas voulu, mais ça m'a permis de me dégager de son combo. Et on fonce. Oh, non. L'incliné qui est passé. Bon. On envoie quelques pigeons. Qui sont très utiles, d'ailleurs. Les pigeons de Side. Donc, moi, je conseille pour ceux qui jouent à Side. De... De vraiment les utiliser. De... Ouais. Il faut vraiment les utiliser. Je conseille fortement. Limite, t'as les spammés. Non, faut pas les spammés non plus. Mais je pense que dès qu'on va une ouverture chez l'ennemi, l'utiliser, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique. On tente la chope. Oui, elle est passée. Voilà. Parfait. Là, Sakura qui est passé. Et voilà. Et le combo aérien qui passe. Juste ensuite, on envoie la Sakura. Et j'enchaîne. Non, c'est moi qui vais enchaîner, j'ai dit. Et quelques pigeons, histoire de le stopper un peu, là. De le calmer. Non. Hop. Ah, je me fais enchaîner, là. C'est pas bon tout ça, c'est pas bon. Voilà. Le petit parchemin qui est... J'espérais le bloquer, mais... C'est mal barré. Là, Sakura peut-être qui va le stopper. Ah, bien joué. Très belle chope. Ah, c'est un combat plutôt serré. Bon. C'est pas fini encore. Je peux toujours gagner. Rien n'est joué à l'avance. On saute. On dash. Hop. Non. C'est lui qui me récupère, mais je me laisse pas faire. Allez, on enchaîne. On envoie la Sakura. Non. Il était beaucoup trop loin. J'ai mal calculé mon coup. Les pigeons. Non. J'ai pas eu le temps de les jeter. Combo aérien complet. On envoie la Sakura. Et... On tente d'enchiner. Oui. Non. J'ai plus de permutes. Non. 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 Ça s'est joué un coup. Ah, c'était... Ah, c'était joli. Ah, je suis digue. J'aurais pu en sortir vainqueur. Bon. Bon. Félicitations à Eternal, quand même, qui a très bien joué. Il a quand même réussi à jouer son soutien. Bon. Faut avouer, il a esquivé un combat quand même. Versus Naruto qui est... Voilà. Mais GG à lui. Très bien joué de sa part. Félicitations. Je suis plutôt content de ce que j'ai fait aussi. J'ai plutôt bien joué. Si vous pouviez éviter de m'inviter. Bon. Ben voilà. Donc, j'espère que ce tournoi vous aura plu. Likez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez mes vidéos. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501